Pour moi, de venir au Bif, je ne me suis pas trop posé la question parce que j'ai vraiment un attachement par rapport à ce festival. On y est allé avec Grave au off sur le market. C'est là où j'ai rencontré mon coproducteur Jean-Yves Roubin. Et puis j'étais venue aussi voir des projections. Je me rappelle d'une projection mémorable de Zored 2, ici, que j'avais adoré. J'ai découvert le public déchaîné du Bif. Je connaissais la réputation du festival, mais je ne savais pas comment se passaient les projections. Je ne m'attendais pas à tous ces rituels-là. Il y a eu une ambiance aussi survoltée. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu, donc je suis ravie de revenir cette année. L'idée de venir ici m'enfermer trois fois par jour dans les salles obscures pour des films d'horreur, c'est un peu l'équivalent d'aller à Disneyland Paris pour d'autres. Donc c'est aussi pour ça que j'ai ce choix-là. Après, j'aime aussi quand même les festivals qui représentent le cinéma, qui est un cinéma de transgression. Et ça, j'encourage beaucoup ça, parce qu'effectivement, pour moi, la transgression, c'est aussi la transgression des genres, c'est-à-dire jouer avec plusieurs genres différents et les faire s'harmoniser dans une œuvre un peu ovniesque. Mais c'est vrai que j'encourage beaucoup la distribution de films qu'on appelle de la marge, mais en tout cas, qui propose d'autres réalités. Avec Grave, on a réussi à lier deux mondes qui n'étaient pas forcément aisés de se faire se rencontrer, c'est-à-dire effectivement le film de genre et les institutions, qu'elles soient cannoises ou les Césars ou n'importe quel festival de catégorie A. Du coup, c'est vrai que j'ai senti un intérêt accru pour... pour la production de ce genre de film récemment. Après, je pense qu'on est vraiment sur des balbutiements et que, en fait, l'idée est surtout, enfin pour moi, que ce ne soit pas une mode, mais que ce soit quelque chose qui se pérennise et qui soit une vraie prise de conscience, en fait, des possibilités du cinéma français et de l'ouverture de ces paysages, en fait. Et donc, en fait, de renouveler des expériences diverses auprès des spectateurs, de leur proposer autre chose, des choses même sans même parler de films d'horreur, mais tout simplement juste des objets filmiques non identifiés, qui ne soient pas, voilà, juste à caser, comédie, drame, tout ça, machin, mais qui soient juste des animaux à part entière, quoi, qui valent pour eux-mêmes. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut viser et j'espère, j'espère que ça, ça va arriver. Les silas ont besoin pour s'intéresser à eux, vous le savez.